Et si je vous disais que la méthode classique que vous connaissez tous pour vérifier l'état de votre batterie sur iPhone nous donnait un faux nombre, ou du moins qui n'est pas totalement exact et qu'il y avait une bien meilleure méthode pour l'examiner et savoir l'état réel, surtout pour les gens qui pensent à acheter un iPhone d'occasion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes nouveautés et de liker cette vidéo car je suis sûr que vous allez apprécier le contenu. Votre soutien est très important pour moi et m'aidera à continuer à produire du contenu de qualité. Alors on est tous d'accord que pour checker l'état de notre batterie, on ouvre réglages, puis on allait dans batterie, ensuite état de la batterie et recharge. Et on avait ici notre capacité maximum, qui est l'état de notre batterie actuelle. Et je vais là vous prouver le contraire avec un exemple très logique. Pour mon cas par exemple, on m'indique que ma batterie est à 100% malgré que j'ai acheté et j'utilise mon iPhone là depuis plus de deux mois. Donc on vous en doutez tous que la batterie ne peut jamais rester à 100% après toute cette utilisation. Beaucoup d'articles et de Youtubers ont déjà raconté sur ce sujet et prouvé que ce chiffre est inexact et qu'il y avait une bien meilleure méthode pour avoir le pourcentage exact. Et c'est là qu'entre en jeu le nombre de cycles de charge de votre iPhone. Pour ceux qui ne le savent pas, le nombre de cycles de la batterie est tout simplement le nombre de fois qu'une batterie est chargée à 100%. Donc pour savoir le nombre de cycles de votre iPhone, il suffit d'ouvrir Réglages et d'aller dans Confidentialité et Sécurité, puis tout en bas, Analyse et Amélioration. Notez bien que vous devez avoir activé Partager l'analyse de l'iPhone pour voir votre analyse. Si ce n'est pas le cas et que vous allez l'activer maintenant, vous devrez attendre un jour pour obtenir les données. Puis vous ouvrez Données d'analyse et là nous allons avoir tous ces tas de fichiers. Mais nous, on va se concentrer sur ceux où il y a des cris analytiques. Alors là, on en a beaucoup. On va choisir le fichier avec la date la plus récente. Alors pour moi, je l'ai depuis le 14-4 jusqu'à la date la plus récente qui est le 20 avril. On ouvre le fichier et on va avoir tout ce charabia là. Bien sûr, vous ne devez pas tout comprendre. On va juste sélectionner tout ce code. Alors moi, je vais sélectionner le code du bas du fichier jusqu'en haut parce que ça sera plus facile. Je sélectionne puis je vais tout en haut jusqu'à ce que j'atteigne le haut du fichier. Puis je choisis Copier. Après, pour examiner ce code, on va devoir le coller dans notre bloc-notes. Vous ouvrez bloc-notes et vous collez le code. Peut-être pour quelques-uns d'entre vous, ça va prendre quelques secondes pour que le code soit collé parce qu'il est un petit peu lent. Après, vous allez choisir les trois petits points à haut. Puis recherchez dans la note. Et là, vous allez entrer Last-28-Value-28-Cycle. Ne vous en faites pas, je vais vous écrire le texte dans la description. Et là, ce qui va être le plus important pour nous, c'est le paramètre Count directement après Last-Value-Cycle qui est, comme vous le voyez, pour mon cas, 64. Alors 64, c'est peu, comme je vous ai dit, parce que mon iPhone est encore presque neuf. Mais notez bien, bien sûr que moi, sans vos nombres de cycles, plus votre batterie est encore neuve et se comporte beaucoup plus mieux. Vous allez peut-être vous demander là à quoi va nous servir ce chiffre. Et bien, une fois qu'on l'a, il va falloir appliquer une règle pour savoir le vrai pourcentage de notre état de batterie. On va donc ouvrir notre calculatrice et on va multiplier le chiffre qu'on a eu dans Count, 64, par 50. Le tout, on va le diviser par 500. Le résultat qu'on aura ici, on va le soustraire de 100. Alors, on fait 100, moins 6,4. Ce qui va nous donner le vrai pourcentage de l'état de notre batterie. Pour moi, ce sera 93,6, ce qui est un petit peu loin de 100%. Et c'est ce qui est plus logique, vu que j'utilise mon iPhone depuis plus de deux mois. Vous voyez bien sûr que le chiffre qu'on a affiché dans le réglage n'est pas correct. Et que vous devez dès aujourd'hui utiliser cette méthode pour avoir le vrai pourcentage de votre batterie. Surtout, comme je l'ai dit, pour les gens qui veulent acheter des iPhones d'occasion, ça sera très utile pour vous. Quant à moi, j'espère avoir été très utile de mon côté. Et comme d'habitude, abonnez-vous pour m'encourager à vous publier des vidéos de qualité comme ceci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !